Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, la séance est reprise. Je voudrais vous adresser mes salutations et vous demander de nous excuser pour ce retard. J'ai eu un petit problème de menu pour midi. En notre nom à toutes et à tous, je voudrais adresser nos salutations au gouvernement, au vice-président, à mesdames et messieurs les ministres, adresser nos salutations aussi à la presse et au public. Je voudrais adresser nos salutations aussi à la presse et au public. Je voudrais, avant d'être pris par le temps, soumettre à l'examen de notre Assemblée le rapport relatif à une proposition de délibération portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie. Vous savez que nous clôturons, nous devons clôture statutairement nos travaux ce soir à minuit. Je vous propose donc de commencer nos travaux par l'examen de ce rapport, le 123-2007, qui a été examiné par la Commission des institutions et dont le rapporteur est M. Howard Vailaroua. M. Vailaroua, vous avez la parole pour nous donner la clé de votre rapport. Merci, Président. M. le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, Yorana. La loi organique numéro 2007, 1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, vient modifier le premier alinéa de l'article 119 de la loi statutaire en ce qui concerne les modalités de fixation des dates et durées des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Polynésie française. Ces dispositions relèveront désormais de manière pérenne du règlement intérieur de notre Assemblée et non plus d'une délibération prise au début de chaque mandat. C'est ainsi que la présente proposition de délibération a pour objet d'introduire dans la délibération numéro 2005, 59 APF du 13 mai 2005 modifiée, portant au règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, les dispositions relatives aux dates et durées des sessions ordinaires. Il est proposé de maintenir le régime qui a été mis en œuvre au cours du présent mandat et qui est issu de la délibération 2004-65 APF du 1er juillet 2004, à savoir une session administrative s'ouvrant le 2e jeudi du mois d'avril pour une durée de 90 jours et une session budgétaire s'ouvrant le 3e jeudi du mois de septembre pour une durée de 90 jours. Un régime dérogatoire est toutefois prévu pour la session administrative de 2008, de sorte que celle-ci puisse s'ouvrir à la date de la réunion de plein droit qui suit les élections et s'achever le 30 juin 2008, de manière à permettre notamment à l'Assemblée de la Polynésie française de disposer du temps nécessaire pour examiner le compte administratif du pays, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi organique du 7 décembre 2007 précité. L'adoption de la présente proposition de texte permettra de poser dans les déjà des règles claires d'ouverture et de clôture de sessions ordinaires pour démarrer la prochaine mandature. Ainsi, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'adopter la proposition de délibération 6 juin. Voilà, Président. Merci. Merci, M. le rapporteur. La conférence des présidents a fixé à 45 minutes le temps de la discussion générale sur ce rapport. Je donne la parole au groupe de l'Union pour la Démocratie. Pour le groupe Totato Aya, y a-t-il un intervenant ? Mme Algan, vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Pour le texte qui nous est proposé, M. le Président, Totato Aya est favorable. C'est un texte qui vient nous mettre en conformité par rapport à la nouvelle loi organique. Je pense que ça nous facilite le travail, ça nous évite de revoir la durée de nos sessions à chaque année. Voilà, donc, j'ai pas plus de remarques à faire sur ce texte. Merci. Merci, Mme Algan. Pour le groupe Tahoera-Houbiratida, y a-t-il un intervenant. Mme Merceron, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants, merci. Je crois que la nouvelle loi statutaire va entraîner des modifications importantes du règlement intérieur, mais il nous paraît tout à fait logique que nous nous limitions aujourd'hui à ce qui est essentiel et indispensable, à savoir transférer au niveau du règlement intérieur ce que la loi organique ne fait plus, à savoir fixer les dates des sessions. Donc, nous sommes tout à fait d'accord, à la fois sur le principe même, mais également sur le contenu de ce projet, et nous y sommes favorables. M. Maïdan Matawan, c'est la parole. M. le Président, M. le Président, cher collègue Yoranan, nous voulons demander une suspension de séance, s'il vous plaît. On veut en parler sur ce rapport. Merci, M. le Président. Combien de temps ? 5 minutes sont accordées. Merci bien. La séance est suspendue. Mes chers collègues, la séance est reprise. M. Matawan, vous voulez intervenir ? Nous sommes dans le cadre de la discussion générale. M. Briand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Vice-président, Mme la Ministre, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs Rana. La position du groupe sur la modification du règlement intérieur par nécessité, compte tenu de la mise en pleine application du nouveau dispositif statutaire de M. Estrosi, nous nous abstiendrons, M. le Président, sur cette modification. Non pas que ça nous préoccupe particulièrement que nous devons nous adapter, mais nous souhaitons, au travers de ce geste, manifester de manière très précise l'opposition que nous avions déjà manifestée de manière commune avec vous par rapport au projet de M. Estrosi. Cette disposition nous interpelle et nous voulons marquer clairement que nous nous abstiendrons sur cette première modification. Néanmoins, M. le Président, rassurez-vous, nous participerons de manière active, tout comme le groupe et la majorité UPLD a travaillé à la mise en cohérence de notre règlement intérieur par la loi de 2004. Et vous savez que la majorité UPLD a proposé à l'époque un nouveau règlement. Donc, nous serons présents lors des prochaines discussions dans le cadre de la réflexion concernant le règlement intérieur et tout ce qui découle de cette nouvelle disposition. Néanmoins, pour cette modification, je dirais que ça ne mange pas de panne. C'est uniquement une continuité dans le cadre du fonctionnement de nos institutions. Le groupe s'obtiendra sur ce texte. Bien. Y a-t-il d'autres interventions dans le cadre de la discussion générale ? Le gouvernement seule-t-il intervenir sur ce dossier ? La discussion générale est close. M. le rapporteur, voulez-vous nous donner lecture de l'article 1 du projet de délibération ? Article 1. Il est inséré après l'article 3 de la délibération 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifié, portant au règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, un article 3-1 rédigé comme suit. Article 3-1. Des dates et durées des sessions ordinaires. L'Assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées si c'est d'après. La première dite session administrative s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure 90 jours. La deuxième dite session budgétaire s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure 90 jours. Par dérogation aux dispositions de la lignée précédente, pour l'année 2008, la session administrative s'ouvre à la date de la réunion de plein droit prévue au second aliénat de l'article 118 de la loi organique numéro 192 du 27 février 2004 modifié, portant statut d'autonomie de la Polynésie française et dure jusqu'au 30 juin 2008. La discussion est ouverte sur l'article 1. Y a-t-il des interventions ? Je mets en voie l'article 1. Qui est pour ? 23 voix pour. Qui est contre ? Aucune voix contre. Qui s'abstient ? 27 voix. L'article 2, M. le rapporteur. Article 2. Les dispositions de l'article 1 de la présente délibération entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française prévue au premier de l'article 36 de la loi organique numéro 2007 de 1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. La délibération numéro 2004, 65 APF du 1er juillet 2004, fixant les dates et durées des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Polynésie française pour la mandature de 2004-2009, est abrogée à compter de la même date. Voilà, Président. La discussion est ouverte sur l'article 2. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 2 qui est pour... Même vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Mais au voie l'article 3. Même vote. Il est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est... Pardon. La délibération est chargé de l'article 3. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'Assemblée de la Polynésie française. On me rappelle, avant le vote final, on me rappelle que la loi 2492, portant statut de la Polynésie française modifiée, stipule en son article 123. C'est une nouvelle disposition. Que l'Assemblée de la Polynésie française établisse un règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Il est publié au journal officiel de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d'État, statut en potentieux. L'Assemblée étant complètement informée... Je vais donc mettre aux voix... Oui, Mme Algan. A la lumière de ce que vous venez de dire, est-ce que je peux demander une suspension de séance ? M. le vice-président. M. le président, avec cette observation que vous venez de faire, on vient d'ouvrir le vrai débat. Et on ne peut que féliciter tous ceux qui ont soutenu les modifications qui ont été proposées par le monsieur qui a parlé à l'antenne de RFO hier soir pendant une heure. Pendant deux heures, excusez-moi, deux heures. C'est vrai que c'est sa télévision. À lui. Donc, comment allons-nous comprendre que ça suffit comme ça ? On doit prendre position. C'est nous qui prenons les décisions. Ce n'est pas eux. La séance est suspendue pour cinq minutes. Bien, mes chers collègues, la séance est reprise. Nous avions donc adopté les articles 1, 2 et 3 de la proposition de délibération. Modifions le règlement intérieur. Je vais maintenant faire approuver l'ensemble de la délibération. Je vous rappelle donc l'article 123 qui prévoit que depuis la modification de la loi statutaire, il nous faut obtenir la majorité absolue des membres de l'Assemblée pour faire adopter les modifications du règlement intérieur. Je mets aux voix l'ensemble de la délibération qui est pour. 29 voix pour. Qui s'abstient. 27 voix à abstention. Qui est contre. Aucune voix contre. Explication. L'article, la délibération modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française est adoptée. Je vous rappelle que cette délibération fixe la date des sessions prochaines de notre Assemblée. Explication de vote, Mme Bob-Dupont-Tamaran. Je vais appeler ça une explication de vote. Mais je vous trouve trop gentil, M. le Président. Vous suspendez la séance pour faire revenir des gens qui n'étaient même pas ici. Qui ne sont même pas venus travailler. Ils sont venus là que pour voter. Moi, je dis que c'est une honte. La population devrait vous juger. Comment ça se fait ? Vous faites des choses comme ça. Vous êtes payés pour travailler à l'Assemblée. Non, pas pour aller faire votre politique. Votre place est ici. Ça commence à 9h jusqu'à ce qu'on termine. Alors, vous devriez rembourser à la caisse de l'Assemblée. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous dis, M. le Président, vous êtes trop gentil. Si j'étais à votre place, je n'aurais pas dépassé 5 minutes de suspension de séance. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien, Mme Tamara Bob-Dupont. M. Jean-Christophe Bussaud pour le groupe Totato Arien. M. le Président, merci. Je voudrais dire, Mme Tamara Bob-Dupont, qu'on n'a pas de leçon de morale et de politique à recevoir d'elle, lorsqu'on se souvient de vos absences répétées dans cet hémicycle. Pire, lorsque vous tapiez sur la table avec vos verres, vous vous rappelez de ça. Donc, vous savez, si nous sommes venus, M. le Président, explication de vote. Si nous sommes venus, c'est pour voter pour. Et nous avons voté pour. Merci. Bien. Pour le groupe Tahuéra Ouira-Tira, explication de vote. Pas d'explication de vote. Je vous propose de passer... Non, non, il n'y a qu'un seul par groupe qui intervient pour l'explication de vote. M. le Président... Mais ne vous parlez pas des autres, vous parlez de l'explication de vote. M. le Président, je voudrais savoir qui a la procuration de M. Emile Verdondon. Il n'y a pas de procuration d'Emile Verdondon. Je réponds à la question. Comment, là, vous pouvez avoir 29, 27 ? Ah, oui ? Il y a 17 du Tahuéra, 17 du Tahuéra et 12 de Tutatouaïa. M. le Président, pour la transparence, je souhaiterais que vous donniez lecture de l'ensemble des procurations et des destinataires de ces procurations. M. le Président, vous ne me faites pas confiance. Je ne conteste pas du tout votre bonne foi et votre sincérité et tout ce que vous voulez, mais je voudrais qu'on éclaircisse cette situation et qu'on nous dise qui a bénéficié des procurations des uns et des autres parce que l'arrivée précipitée de quelques-uns nous laisse penser qu'ils étaient vraiment dans l'embarras pour rester à ce niveau-là. Oui, mais je suis garant de la véracité de ce qui se fait ici. J'espère que vous ne doutez pas auquel cas je vais descendre. Bien, allons-y, vous voulez donner lecture des procurations. Madame Terroatea Sylviane a donné procuration à Mme Fuller Tilda, Temahuri Foster, Achille Philippe, Gasson Tonson et à Jean-Christophe Bouissot, Hirohiti Tefarire à Mareoura Teina, Dison Marcelin à Parker, Iléanor. Frédéric Riveta à Flore Romance, Lana Tétouanoui à Fritsch-Edouard, Monsieur Faust-Gasson à Armel Merceron, Pascal Haïti à Juliette Tahourouatama, Monique Richon à Irithi Teoura, Kohoumoetini-René à Jacques-Y, Thouma Moutam à Nwati-Touanou, Tata Fabiola à Huwabir Arwa, Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre Tata Fabiola à Huwabir Arwa ? Non, c'est bon, c'est bon, toi, tu n'as pas de... Vous n'avez pas de... Excusez-moi, vous n'avez pas de procuration. Ça va ? Vous êtes satisfait ? Alors, pour le groupe UPLD, pour en finir avec tout ça, Donnez lecture des procurations pour le groupe UPLD. Je lis la totalité des procurations reçues à l'UPLD. C'est des proches procurations, parce que vous êtes présents tous les deux, là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je conteste. Pendant qu'on y est. Non, c'est bon, il y a deux absents. Allez, 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 on va avancer. Donc, la proposition de délibération est adoptée, et le règlement intérieur est modifié en conséquence. Je vous propose de passer au dossier suivant, il s'agit donc de l'examen du budget. Avant de donner la parole au gouvernement, mes chers collègues, eu égard à la divergence profonde des positions sur le contenu et les conditions de réalisation de l'équilibre du budget primitif pour l'exercice 2008 de la Polynésie française. Et dans un souci d'apaisement, je vous propose le report de l'examen de l'acte des débats sur les bases actuelles ou non à la suite de la désignation du nouveau gouvernement issu du scrutin général des 27 et 10 février 2008. D'autres ont résumé. Je vous propose le report de l'examen du budget après les élections. Je voudrais consulter les différents groupes présents ici et savoir quelle est la position de chacun d'entre vous. Je vais commencer par le groupe UPLD. Monsieur Matao, vous avez la parole. Marourou, je serai très court. L'UPLD votera contre cette résolution. Merci, monsieur Matao. Pour le groupe Tout-à-Tour-Rien, il y a été une déclaration, monsieur Buissoux. Oui, merci, monsieur le président. C'est vrai que le gouvernement avait le choix entre tenter de faire passer en force ce budget qui est un mauvais budget. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ici. Et cette décision, cette proposition de report est la sagesse même. Donc nous voterons pour le report de ce dossier. Pour le groupe Tahuéla, madame Marcelon. Merci, monsieur le président. Il est vrai que si le gouvernement ne nous propose pas aujourd'hui de modification, on peut dire que la situation est bloquée. Et elle est bloquée, certes, parce que nous n'avons pas réussi à nous entendre sur les conditions de l'équilibre de ce budget, mais aussi parce que cette situation est perturbée par la perspective des élections. Et contrairement à ce qui a pu être dit, je pense que nous sommes en campagne électorale. Nous sommes en campagne électorale. Vous ne faites pas des réunions le soir ? Vous ne faites pas des réunions le soir ? Laissez madame Merceron s'exprimer, monsieur Guillaume. Voilà. Donc, je répète, dans ce contexte préélectoral, et parce que, effectivement, contrairement à ce que nous avions dit, que si le ministre de l'Outre-mer a maintenu le principe d'élection à l'Assemblée avant les communales et au plus tôt, on peut donc dire qu'aujourd'hui, la situation est bloquée. Et je rajouterai que même M. Gaston-Tangson, qui n'est pas là, a pu dire, je l'ai lu dans les journaux, et cela confirme la position de M. Bouissoux, que finalement, il vaudrait mieux que ce soit le futur gouvernement qui présente le budget de la Polynésie. Et finalement, nous allons avoir exactement la même position que celle qui est proposée par le président de l'Assemblée. Même si les délais nous paraissent courts, je pense qu'il est faisable que le futur gouvernement arrive à faire voter le nouveau budget par la nouvelle Assemblée avant le 31 mars. Et nous nous sommes inquiétés, évidemment, des conséquences que cela pouvait avoir, notamment sur le fonctionnement des pouvoirs publics. Vous savez qu'il existe des mécanismes qui permettent le versement par douzième des ressources habituelles versées aux établissements publics ainsi qu'aux services administratifs et aux institutions. Il est vrai qu'il peut y avoir des situations particulières et exceptionnelles qui soient perturbées par cette situation. Et c'est pour cela qu'il faudra que le nouveau gouvernement fasse la préparation et du vote du budget la principale préoccupation prioritaire qu'il aura dès son installation. En tous les cas, je suis certaine que quel que soit ce nouveau gouvernement, il aura à la fois la dynamique et la légitimité pour faire un budget pour l'année 2008 entière. Donc nous allons voter pour le report de l'examen du budget à une date ultérieure. M. le vice-président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, de vous être exprimés sur cette proposition de report qui a été formulée par le président de l'Assemblée. J'estime pour ma part que le gouvernement a rempli sa part de labeur, a rempli sa mission en vous présentant un budget équilibré qui a été modifié en fonction des idératas des uns et des autres puisque c'est le budget de la Polynésie, donc c'est celui qui engage la responsabilité des élus de notre hémicycle. C'est un acte de responsabilité, comme je le disais, et demander le report de cet acte pour se décharger sur la nouvelle équipe qui va être mise en place institutionnellement après les élections, c'est faire preuve d'un manque de responsabilité. Donc je souscris tout à fait, je rejoins le positionnement de mon groupe qui s'est positionné contre le vote de ce report. C'est vrai que nous sommes dans une situation assez complexe puisque la modification de la loi statutaire a prévu également des échéances électorales pour le mois de janvier, mais ceci n'enlève en rien l'obligation de responsables élus que nous sommes d'avoir à répondre aux besoins de notre population dès le 1er janvier 2008. C'est vrai qu'on me parle de mécanismes, mais je demande à voir comment ces mécanismes vont pouvoir être mises en place dans le cadre du respect des dispositions de la loi statutaire modifiée. Nous en avions eu la preuve ce matin, un exemple flagrant. Il a fallu rappeler nos collègues qui étaient en compagne de revenir dans l'hémicycle pour constituer la majorité. Et demain, comme je me suis exprimé tantôt, j'ai peur que ces mécanismes auxquels les services sont rodés dans le cadre de la continuité du service public trouvent à être bloqués quelque peu dans le cadre des interprétations des uns et des autres sur la mise en application des dispositions automatiques lorsque le budget n'est pas voté dès le 1er janvier 2008 pour répondre aux besoins urgents et pressants de toutes ces petites initiatives associatives qui attendent des responsables que vous êtes, des élus de notre Assemblée, que vous donniez une réponse claire et concrète par le vote du budget. Or, la défiance que vous venez d'opposer par la demande de report de ce document essentiel pour l'exercice budgétaire de l'exercice 2008 de notre pays va quelque peu perturber le fonctionnement de ces structures. De ces structures qui sont là pour pallier quelque peu également à la carence ou au manque d'initiatives de l'autorité publique, parce que nous n'avons pas été en mesure de pallier à la détresse, à une forme de détresse qui existe dans notre société. Alors, il y a ces palliatifs-là, ces petites associations qui travaillent pour la plupart sur le bénévolat et qui, pour la continuité de leurs actions, de leurs missions, sont obligés de compter sur le soutien du pays. Et ce soutien-là va être mis en mal. J'ai cru comprendre, je n'ai pas entendu ni regardé le secrétaire d'État à l'outre-mer de s'exprimer hier soir sur les associations, le financement des associations sportives, mais il m'a été rapporté qu'il aurait dit qu'il nous appartient à nous de mettre en place le dispositif nécessaire pour que cette continuité puisse se trouver à être réalisée. Et peut-être qu'il voulait simplement dire là, qu'il nous appartient à nous de voter le budget pour que, dans la continuité du service public, on puisse mettre en place ce qui a toujours été mis en place et ce qui a été prévu par les textes antérieurs sur l'exécution, notamment, des dépenses publiques en faveur non seulement des personnes morales de droit public, mais également des personnes morales de droit privé. Alors, je regrette beaucoup que cette attitude nous anime à un moment où nous allons entrer dans une festivité quand même remarquable pour notre pays. On va entrer dans les fêtes de Noël. Donc, il y a des familles qui attendent de nous, des actions concrètes. On ne pourra pas leur servir. Également, on va s'acheminer vers la fin de l'année. Vous savez comment on s'organise dans les familles le Mante-Hiti-Api. Et là également, il y a beaucoup d'associations qui sont vraiment prêtes à renouveler ce qu'elles ont déjà fait pendant plusieurs années pour venir aider cette partie de la population qui sont en marge, on va dire, de la société. Et à cause, justement, de ce positionnement des élus de notre Assemblée, j'ai bien peur qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir répondre à leur attente, du moins dans les semaines qui viennent. Donc, je regrette vraiment que l'autre majorité, celle qui s'est prononcée par le report de ce budget, ait pris cette décision irresponsable en votant pour le report du budget et reléguant ce document, l'examen et l'élaboration de ce document, en mars prochain. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, il ne faut pas se leurrer sur le calendrier qui a été évoqué sur une éventuelle réunion, on va dire en session extraordinaire, dès le vote du président et de son gouvernement. Vous savez très bien que le 13 février, après le 13 février, il faudra laisser un délai de 5 jours à la commission qui contrôle les résultats des élections pour pouvoir promulguer officiellement les résultats. Et donc, nous sommes déjà le 15 février. Outez-vous plutôt de l'idée, la possibilité de voir entre le 15 février et le 28 février, l'élection du président de l'Assemblée, l'élection des commissions législatives, l'élection du président du pays, à trois tours, avec une majorité absolue. Et la mise en place de son gouvernement, c'est impensable. Donc, soyons honnêtes, peut-être s'il y a une session extraordinaire, on va la faire début mars. Mais vous savez que le 9 mars, ce sont les premiers tours des élections municipales. Alors, vous pensez que le gouvernement élu, le 28 février, aura l'âme et la vigueur pour organiser une session extraordinaire ? Ça m'étonnerait. Parce que pour organiser une session extraordinaire, il faut travailler sur les dossiers. Ensuite, il faut refaire le circuit pour présenter au président de l'Assemblée. Ça passe en commission. Ensuite, à ce moment-là, c'est étudié en session extraordinaire. Ça ne se fait pas comme ça, M. Buissot. Et oui. Et si tant est que le gouvernement dise « Bon, on va laisser passer le premier tour », eh bien, il y a le deuxième tour. Et après le deuxième tour, il y a l'intronisation des conseils municipaux. Et ça, ça prend 15 jours également. Moi, honnêtement, je vous dis, notre prochain rendez-vous va se faire à la séance inaugurale du mois d'avril. Je fais un dernier tour avant le vote. Mme Merceron, puis M. Buissot, et puis on fasse le vote. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais remettre les choses à leur juste place. C'est bien parce qu'au départ, il y a impossibilité pour le gouvernement de se procurer les recettes suffisantes pour assurer un équilibre sincère du budget, que nous avons pris une position de voter contre des lignes. À cela s'ajoute le fait que le gouvernement ne peut pas, à quelques semaines des élections, chercher d'autres recettes. Et c'est ce qui nous amène à cette position. Mais je voudrais bien dire qu'il est clair que c'est essentiellement des considérations techniques qui ont guidé nos positions depuis le début. Merci. M. Buissot. Merci, M. le Président. Parfois, lorsque j'écoute notre vénérable vice-président nous faire sa longue élitanie comme Calimero, que si on n'a pas de budget, c'est de votre faute. M. le vice-président, si vous n'avez pas de budget, c'est parce que vous n'avez pas de majorité. Vous n'avez pas de majorité. Et depuis le début, vous n'aviez pas de majorité. Mais vous aviez cru en une majorité. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui dans cette situation-là. Alors ne rejetez pas la responsabilité de vos turpitudes sur l'opposition. Vous voyez ? Alors, vous nous dites que si on ne vote pas le budget maintenant, on aura du mal à pouvoir réunir l'Assemblée plus tard. Écoutez, très franchement, ça nous tombe comme des gouttes d'eau sur la peau. Donc, votre problématique budgétaire, si vous étiez venu avec un bon budget, si vous étiez venu avec un bon budget, écoutez-moi, si vous étiez venu avec un bon budget, il aurait été difficile de voter contre. Très franchement. Alors, maintenant que vous veniez nous dire que les pauvres associations, les pauvres par-ci, par-là, excusez-nous, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, et c'est vous qui avez mis le pays dans cette situation, tout simplement parce que vous êtes un gouvernement illégitime. Merci. Je mets aux voix, je mets aux voix, je mets aux voix, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je mets aux voix, donc, le report de l'examen de l'acte budgétaire qui est pour le report. 29 voix pour, qui est contre le report. 27 voix contre. Donc, l'acte budgétaire est remis à plus tard. Je vous propose d'examiner, si vous en êtes d'accord, le rapport relatif à la proposition... Pardon ? Bien sûr, vous avez droit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs le public, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Aujourd'hui, donc, se joue le dernier acte de la déstabilisation politique de notre pays. Pas de budget, faute de majorité. Faute de majorité, oui, mais à qui la faute ? Souvenons-nous la loi statutaire de 2004 que nous avons contestée avec sa prime majoritaire, approuvée cependant par le Conseil constitutionnel, censée nous apporter une majorité stable. Nous connaissons la suite. Nous la connaissons bien. les déclarations de Mme Girardin, l'annulation des élections des élus que des Îles-du-Vent et la réponse de la population qui accordera à nouveau sa confiance à M. Temarou. Imaginez la situation si l'annulation des élections avait porté sur tout le territoire. La trahison de certains élus pour des raisons inavouables pour accoucher d'une nouvelle majorité dans la gestation n'a duré que neuf mois. Une nouvelle loi statutaire pour retirer ou afféder les compétences du territoire avec des élections anticipées. La volonté affichée du gouvernement UMP de mettre en place une nouvelle majorité d'où seraient exclues les partenaires traditionnels de la droite polynésienne. Alors oui, oui, mesdames et messieurs, dans ces conditions, difficile d'avoir une majorité pour voter un budget, oui. Et pensez-vous que de nouvelles lois statutaires avec élections anticipées que nous avons à 44 voix repoussées ? Pensez-vous que cela nous donnera une nouvelle majorité stable ? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, chers collègues. Aujourd'hui et demain, le territoire aura du mal à voter son budget, mais certainement pas de notre faute. Ce serait trop facile comme argument. Mais simplement parce que certains ne nous ont pas laissé la possibilité de gérer les affaires de notre pays pendant cinq ans comme a décidé la population en 2004 et en 2005 pour éventuellement nous sanctionner après. Mesdames et messieurs, les élus, je vous interpelle et vous demande où est notre autonomie ? C'est quoi notre autonomie aujourd'hui ? Lorsque l'ingérence de l'État diminue ou retire nos compétences arrachées, obtenues avec bec et ombre par nos anciens, tels que M. Pouwana Opa, M. Thieriki, M. Sanfort et M. Gaston Flos. Alors, je vous dis, vive la souveraineté ! Pas d'explication de vote, Mme Ferseron. M. le Président, on sort. Je pense que vous pourriez être aimable et écouter ce que l'on va dire. Bon, alors comme ça vous était destiné, je ne le dis pas. M. le Président, c'est juste pour vous dire qu'on part en campagne. Vous avez la parole, M. le Président. On part en campagne, M. le Président, et c'est la raison pour laquelle le groupe quitte la salle. Bien, malheureusement, j'ai envie de partir en campagne aussi, moi. Et il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut voter la proposition de délibération faisant acte de délégation à l'Assemblée de Polynésie française à la commission permanente. Je demande si un rapporteur nouveau peut être nommé. M. Toutou et la Roi, M. Buissoux. Oui, vous avez la parole. Nous sommes d'accord, M. Buissoux, on est le rapporteur. Bien. D'accord, merci, M. le Président. Je voudrais en preemble dire que, puisqu'il y a une délégation à la commission permanente, je ferai en sorte que la commission permanente puisse se réunir le plus rapidement possible. En invitant, évidemment, nos amis de l'UQLD à se retirer de la campagne électorale pour être présente, j'ai senti cette volonté de Mme Dupont, membre du Tavini ou de la Tira, qui souhaitait absolument continuer à travailler dans notre hémicycle. Ce sera avec plaisir que je la convoquerai. M. le Président, il s'agit donc de propositions d'actes de délégation à l'Assemblée et à la politique française à la commission permanente. L'article 127 de la loi organique numéro 24-192 du 27 février 2004, modifié pour ton statut d'autonomie de la politique française, prévoit contre les cessions. La commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée. La proposition d'actes de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'Assemblée et la politique française prévoient à l'accorder à la commission permanente durant l'intercession. Voilà, M. le Président. Avez-vous des observations sur le rapport ? Pas d'observation. Je propose qu'on lise mais que vous donniez lecture de la proposition de délibération, de l'acte de délégation, pardon. Article 1er. La commission permanente est habilité durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation. Pas d'observation. Je mets au bois à l'unanimité. Article 2. La commission permanente est habilité durant la même période à émettre des avis s'il vous plaît, Mme Dupont, vous nous perturbez pendant les travaux. Je relis. La commission permanente est habilité durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation à l'Assemblée et à la politique française par l'État est prévue, sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la politique française prévue par l'article 74 de la Constitution. Pas d'observation sur l'article 2. Il est adopté à l'unanimité. Article 3. La commission permanente est habilité durant la même période à procéder à la désignation des rapporteurs des projets ou propositions de loi de pays. Pas d'objection. Il est adopté. Article 4. L'exécution est adopté. L'ensemble de la délibération est adopté à l'unanimité. Bien. Ben voilà. Ce fut un peu chaud vers la fin. Le repas va être servi dans 10 minutes. Je clôture la séance. Je clôture la session budgétaire. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Bonne année. Je souhaite que le Père Noël va être généreux pour le Tahuéra Huiratira et pour le Tatoaïa. Et puis, et bonnes vacances à tous et bonne campagne. Je vous rappelle qu'à 17h, donc, nous procédons à l'inauguration des locaux à côté et à la suite de quoi, vous partirez en campagne. Voilà. Merci beaucoup. Merci au personnel.